« Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et lui est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. » Le passage de Colossiens chapitre 1 verset 16 et 17 nous parle de Jésus-Christ, en disant que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ce verset souligne l'importance centrale de Jésus dans la création de l'univers et la vie elle-même. Il est non seulement l'architecte de la création, mais aussi le but ultime pour lequel tout a été créé. Lui est avant toutes choses, nous rappelle que Jésus est éternel, existant avant le commencement du temps et de l'espace. Cela signifie qu'il n'est pas seulement une figure importante dans l'histoire humaine, mais aussi dans l'histoire de l'univers. Il est à la fois transcendant et personnel, engagé dans la vie de chaque personne. Et toutes choses subsistent par lui, montre que Jésus est le soutien de toute la création. Il est le ciment qui maintient l'univers ensemble, et sans lui, tout s'effondrerait. Cela nous rappelle que nous dépendons entièrement de Jésus pour notre existence et notre survie. Ce passage nous invite donc à réfléchir sur l'ampleur de l'amour de Jésus pour nous et sur la manière dont nous devrions vivre en réponse à cet amour. Puisque toutes choses ont été créées par lui et pour lui, notre vie devrait être centrée sur lui et orientée vers sa gloire. Comment pouvons-nous mieux vivre notre vie en reconnaissant que nous avons été créés par Jésus et pour Jésus ? Pour vivre notre vie en reconnaissant que nous avons été créés par Jésus et pour Jésus, nous devons chercher à connaître et aimer Dieu à travers une relation personnelle avec Jésus. Cela implique de passer du temps dans la prière, l'étude de la Bible et la méditation sur la parole de Dieu. En outre, nous devons nous efforcer de vivre selon les enseignements de Jésus, en aimant notre prochain, en servant les autres et en partageant l'Évangile. Si Jésus est éternel et avant toute chose, comment pouvons-nous comprendre son incarnation et sa venue sur terre ? L'incarnation de Jésus est un mystère merveilleux que nous ne pourrons jamais comprendre pleinement. Cependant, la Bible nous enseigne que Jésus, en tant que Dieu éternel, a choisi de prendre la forme humaine et de venir sur terre pour accomplir un plan divin. Il est venu pour révéler Dieu aux hommes, pour enseigner, guérir et aimer, et finalement pour offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés. Ainsi, bien qu'il soit éternel et avant toute chose, Jésus a montré son amour pour nous en devenant hommes et en vivant parmi nous. Jésus a montré son amour pour nous en devenant hommes et en vivant parmi nous. Jésus a montré son amour pour nous en devenant hommes et en vivant parmi nous. Jésus a montré son amour pour nous en devenant hommes et en vivant parmi nous. Jésus a montré son amour pour nous en devenant hommes et en vivant parmi nous.